Bonjour Nico ! Salut Antoine ! De quoi on va parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on va parler de magnétisme animal et de faculté paranormale. On verra comment amener une suggestion de sommeil et aussi on a une question sur comment combler les silences et éviter de créer des résistances justement en parlant un petit peu trop. Ok, très intéressant, et bien c'est parti alors ! Bonjour à tous et bienvenue pour ce 18ème rendez-vous de questions-réponses hypnose. Alors ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, donc je suis très heureux de retrouver Nico et de vous retrouver pour ce rendez-vous dont je vous rappelle le principe ou poser vos questions en commentaire de cette vidéo ou d'une autre vidéo et on les récolte, Nico les récolte et ensuite il me les pose et moi je réponds dans les conditions du direct. Ça peut être des questions sur des cas, des questions sur de l'éthique, des questions sur de l'histoire, en tout cas tant que c'est en lien avec hypnose. Et avant de donner la parole à Nico pour qu'il me dise vos questions, il y a juste une petite chose que j'aimerais préciser, il y a plusieurs personnes qui ont mis dans les commentaires qu'ils avaient du mal à accéder à mon site, notamment pour avoir les informations sur les formations en ligne ou les formations présentielles ou même pour le blog. Ils avaient du mal à accéder à mon site parce qu'il y a eu une attaque, il a été attaqué par un virus à un moment donné, c'est réglé, mais parfois votre antivirus a encore bloqué le site, donc il faut aller l'autoriser manuellement. Vous allez dans votre antivirus, surtout si vous avez Avast, je crois, et puis vous mettez, voilà, autorisé, voilà, ce site va bien, je lui fais confiance. Et s'il y a un souci à nouveau, dites-le comme ça, ça permet de le détecter et de le corriger assez vite. Voilà, Nico, comment ça va ? Ben écoute, ça va super, très occupé en ce moment, et toi ? Ben ouais, moi c'est pareil, c'est ce que je disais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait un petit podcast, donc on revient, ça fait plaisir, mais c'est parce qu'on avait pas mal de projets, vous pouvez découvrir, on mettra des liens en description de la vidéo pour que vous puissiez aller voir ça. Et puis, du coup, je ne me souviens plus ce que tu m'as dit tout à l'heure, on commence par quoi ? Alors, quelle est la première question, vas-y ? On va commencer par le magnétisme animal et les facultés paranormales. Donc la question, c'est la suivante, c'est pour les adeptes du magnétisme animal, et comme l'a écrit Albert Rochat-Deglin, à partir d'un certain degré de transe profonde, le malade voit parfaitement son mal présent et peut indiquer le remède nécessaire. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu crois que l'hypnose profonde peut donner plus facilement accès à notre mémoire implicite, en gros non consciente, pour aller chercher son mal présent et trouver son remède ? Alors, il y a pas mal de choses dans cette question. Alors, comme ça parle du magnétisme animal, et d'ailleurs, Rochat-Deglin, je vais commencer par ça, ça va me donner le temps de réfléchir au reste pendant que je resitue un petit peu tout ça. Albert Rochat-Deglin, c'est marrant, je l'ai cité dans les auteurs, dans un des premiers numéros, mais en fait, après, je suis revenu dessus en disant que je m'étais trompé, je l'avais confondu avec quelqu'un d'autre, sur le coup, je ne sais pas pourquoi, mais c'est notamment l'auteur d'un livre qui s'appelle « Les états profonds de l'hypnose ». Donc, évidemment, le titre est assez séduisant comme ça, mais bon, le contenu est à prendre avec beaucoup, beaucoup de pincettes. Je crois que ça date de la fin du 19e, peut-être les années 1890, et c'est quand même, voilà, ce n'est pas forcément à la pointe de la modernité pour son époque, mais, disons qu'il est dans une lignée, en effet, de ceux qui ont continué, au 19e siècle, d'adhérer au magnétisme animal dans sa forme d'origine. C'est-à-dire que le magnétisme animal, donc, c'est au 18e siècle, cette théorie, enfin, Mesmer, François-Antoine Mesmer, qui magnétise les gens, et puis, il élabore toute une théorie sur un fluide animal, donc lié à l'âme, animal, ça veut dire de l'âme, qui circule, qui manipule à travers des rituels, des objets, etc. Enfin, toutes sortes de choses. Et puis, très rapidement, en réalité, très rapidement, ceux qui l'ont, ses élèves, alors, il y a eu Puy-Ségur, etc., qui a fondé l'hypnose, en quelque sorte, en disant, bon, on va prendre ça, puis on va en faire des états de sommeil artificiel. Mais très rapidement, il y a une lignée de gens, ça a commencé avec, notamment, Faria, José Custodio de Faria, alias l'abbé Faria, mais il y avait Alexandre Bertrand, le brand de Cuvillet, etc., qui se sont dit, bon, l'histoire du fluide, on va la laisser de côté, parce qu'on n'y croit pas trop, finalement, il y a plein de preuves, il y a plein d'expériences qui permettent d'en douter, de douter de cette histoire de fluide. Par contre, et puis il y avait les commissions royales, aussi, qui ont mis ça en évidence, les... la... comment dire... il y a un truc qui marche, il y a clairement un truc qui marche, quand on fait ses rituels, quand on fait ses passes, il y a un truc qui marche. C'est pas forcément le fluide, mais ça peut être l'imagination de la personne, ça peut être ce qui se passe dans la tête de la personne. Donc là, il y a cette génération d'héritiers du magnétisme animal, mais qui, en rejetant l'idée du fluide, ont clairement inventé la psychologie moderne. D'ailleurs, Cuvillet, déjà, était un des premiers à dire, ouais, d'ailleurs, il faudra changer de nom, donc il a proposé des noms, et c'est le premier à proposer d'ailleurs hypno-quelque-chose, alors c'était hypnoscopie, hypnomancie, hypnobacie, enfin voilà, mais... et puis hypnotique aussi. Bon, en fait, le mot hypnotisme, il est revenu avec Braid après, dans les années 40, 50, 1840, 1850, mais en tout cas, voilà, il y avait cet effort-là, il y a eu toute cette lignée de gens qui étaient finalement des chercheurs et qui avaient une vision scientifique de l'hypnose, ils voulaient la rendre scientifique. Et le mot hypnotisme, il est né de chez eux, c'est-à-dire qu'ils ont dit, bon, bah du coup, comme nous, cette discipline, elle n'est plus du magnétisme, on va arrêter de l'appeler magnétisme, on va l'appeler hypnotisme. Donc l'hypnotisme est, par essence, la variante débarrasser du fluide, débarrasser du magnétisme. Et donc voilà, il y a eu cette lignée-là, et donc cette lignée a donné ensuite, bah, Jeannet, Charcot, a donné Bernheim, a donné ensuite Ericsson, et a donné, voilà, l'hypnose scientifique. On voit souvent dans les médias, ça y est, l'hypnose est enfin scientifique. En réalité, elle l'a toujours été. C'est-à-dire que le mot hypnotisme a été donné à la version, à la version de ces pratiques-là, débarrassée de ce que Cuvillet appelait les fausses croyances. Toutes les croyances mystiques, religieuses, ou en une force invisible qui circule d'une personne à l'autre, comme ça, tout ce qui n'est pas vérifiable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, peut-être un jour, on découvrira qu'il y a, mais en tout cas, en l'état actuel de nos connaissances, on n'a jamais pu vérifier ça, tandis que tous les mécanismes psychologiques en jeu, ceux-là, on les connaît, on les explore depuis longtemps. Donc il y a cette voie-là, et parallèlement à ça, il y a une autre lignée qui a continué. C'est-à-dire, il y a des gens qu'on dit, maintenant, nous, on continue de croire au magnétisme, au fluide, et même à des choses souvent très ésotériques. Et dans cette lignée-là, quand on lit, par exemple, Donato, le fameux hypnotiseur de spectacle de l'époque, du XIXe siècle, quand on lit ses préfaces, on voit bien qu'il est farouchement opposé à la vision scientifique, qui défend ça, du poté aussi, d'une certaine façon, il y a eu ensuite Jean Filiatre plus tard, enfin, il y a eu toute une lignée comme ça. Et Rochadéglin en fait partie de ces gens qui, eux, par contre, l'ont carrément emmené dans le paranormal, quoi, vraiment, ils y vont sans complexe, alors plus ou moins, voilà, mais ils y vont, voilà. Évidemment, c'est des auteurs, évidemment, si on est branché paranormal et pouvoir magique, on peut aller se référer à ces auteurs-là, mais sinon, pourquoi pas, on peut y adhérer, mais moi, c'est pas mon courant, clairement, c'est clairement pas mon courant. Mais si je situe ça, bon, après, il y a aussi une voie médiane, on pourrait dire, il y avait, dans les années 40, par exemple, il y a quand même des chercheurs qui continuaient de s'intéresser à la question du fluide, mais dans une vision scientifique. D'ailleurs, Mesmer, puis Ségur, c'était des scientifiques, c'était des gens très sérieux, Mesmer, quand il invente le fluide magnétique, c'est parce que le magnétisme, c'est la dernière science à la mode, enfin, l'électricité, le magnétisme, etc., c'est très, pour lui, c'est une vision extrêmement moderne. Mais par exemple, quand on a, je ne sais pas, dans les années 1840, comment il s'appelle, Jules Charpignon, des gens comme ça, on voit qu'il travaille, il garde quand même cette idée du fluide, mais ils vont la rendre, c'est un médecin, Charpignon, donc il va la rendre médicale, et donc c'est ce qui va donner les travaux sur le système nerveux. Et on peut dire, même Charcot est dans cette veine-là, d'ailleurs, Charcot utilisait des aimants, en plus, donc on voit qu'il y a une tentation du magnétisme, on voit que ce n'est pas tout blanc ou tout noir, soit des occultistes, soit des psychologues, il y a aussi des physiologistes, notamment parmi les neurologues. Donc voilà, en gros, c'est pour situer un petit peu le terrain, et là-dedans, forcément, c'est vrai que si on lit Albert Rochaleglin, on se dit, finalement, l'hypnose, c'est une forme de truc un peu paranormal, et l'idée, l'idée que si on plonge une personne en transe profonde, elle va avoir de la clairvoyance, c'est une idée que cette lignée-là a beaucoup défendu, alors que l'autre lignée a passé son temps à dire, mais en fait, il n'y a rien qui le prouve, et toutes nos expériences permettent de prouver que ça ne marche pas, en fait, que les somnambules, comme on dit, quand on les plonge dans cet état-là, ils n'ont pas de pouvoir, ils ne lisent pas l'avenir, ils ne lisent pas dans les entrailles des animaux, enfin, je veux dire, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas ça. Donc, il y a pas mal d'expériences, ça a été démenti depuis très longtemps. Mais, l'intuition, elle vient de quelque chose, par exemple, chez Puissegur, alors Puissegur, on ne peut pas lui reprocher d'être un fluidiste, puisque c'était avant ces travaux-là, c'était vraiment le premier, voilà, c'était la première génération, mais chez Puissegur, par exemple, il y avait cette pratique qui consistait à mettre les gens dans une transe profonde et leur demander qu'est-ce que vous avez comme mal et quel va être le remède qu'on va vous administrer. Alors, ils disaient parfois, je ne sais pas moi, telle infusion, vous allez me mettre au repos, vous allez me faire telle et telle, vous allez me faire une saignée, etc. Et donc, on les guérissait comme ça. Mais il faut savoir qu'à l'époque, globalement, voilà, la médecine de l'époque n'était de toute façon pas beaucoup plus élaborée, n'était pas beaucoup plus scientifique, de toute façon. Donc, ça ne pouvait pas être tellement pire. Mais voilà. Et ça, ça a donné lieu et en effet, Puissegur aussi, il y avait des personnes qui le mettaient en transe pour leur faire dire ce qu'une autre personne avait comme mal. Ce qu'une autre personne avait. Ou en ça, évidemment, si ça avait été reproduit de façon systématique, on le saurait aujourd'hui. Donc, visiblement, bon, il y a quand même des choses. C'est que quand une personne va très très mal, visiblement, en état de transe, c'est vrai qu'elle parle bien de son mal. Elle arrive parfois à nous dire des choses qui sont assez justes. Et les médecins, quand ils font un diagnostic médical, souvent, ils demandent aux personnes qu'est-ce que vous avez mal, quels sont vos symptômes, qu'est-ce que vous ressentez. Et finalement, on peut imaginer que dans un état de transe profonde, les personnes vont répondre à ça et donner des éléments qui sont intéressants, non pas pour faire leur propre diagnostic, mais pour que le médecin puisse faire son diagnostic. Donc, cette idée, en tout cas, chez Pusegur, a fait un peu fantasmer les gens. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, vu l'état de scientificité de la médecine, on ne peut plus compter juste là-dessus. On ne peut pas juste prendre une personne qui n'a pas fait d'études en médecine, la foutre en transe profonde et dire, ben voilà, ce qu'elle dit sur son mal est forcément juste. D'abord, ça serait très dangereux de le faire. Ça serait vraiment... Ça serait... On est sur de la dérive sectaire si on faisait quelque chose comme ça. Donc, pour tout ce qui est le mal physique, on ne va pas faire des diagnostics comme ça. On fait des radios, on fait des IRM, je ne sais pas, pour savoir si quelqu'un fait des analyses de sang, on a tout un arsenal d'examens sérieux et non, la clairvoyance qu'on aurait en transe profonde ne peut pas remplacer ça. Voilà. Par contre, ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'il y a quand même une différence, on va dire, entre le mal physique, est-ce que j'ai un problème à mon pancréas, ce n'est pas en transe profonde que je vais arriver à en faire des diagnostics ou comment faire pour le résoudre, ce n'est pas non plus en transe profonde que je vais devenir un médecin. Par contre, sur le mal psychologique, là, c'est un petit peu différent. Et l'hypnose, en effet, et c'est finalement la démarche d'Eriksson, en grande partie, pas totalement, mais en partie, de Wahlberg, de Fromm, etc., dans les années 40, c'est de renouer avec cette idée qu'en transe profonde, une personne parle quand même bien de son mal psychologique. Elle parle, elle en fait, elle va le décrire d'une manière souvent plus sincère, plus juste que quand elle est dans son état d'éveil avec tous les conditionnements et toutes les idées reçues qu'elle aura. et quand on va lui demander une fois qu'elle est en transe profonde qu'est-ce qu'il faut faire pour aller mieux, là, sur tout ce qui est psychologique, c'est hyper intéressant comme démarche parce que souvent, elle va être très sincère avec elle-même et elle va donner des clés qui sont vraiment très très intéressantes. Donc, je dirais que ça n'est plus vrai, cette idée qu'en transe profonde, la personne va bien parler de son mal et de son remède, ça n'est évidemment plus quelque chose sur lequel on peut se baser dans la médecine, voilà, la médecine physiologique, voilà, surtout ce qui, où maintenant, on a quand même une connaissance scientifique très très grande et des outils. Par contre, dans la médecine psychologique, il faut quand même admettre que c'est vraiment très très intéressant, cette exploitation-là, il y a quelque chose d'analytique là-dedans, c'est-à-dire qu'on plonge la personne dans un état où elle va faire des associations et des réassociations qui sont très très intéressantes. Même si, là encore, il faut être très prudent, l'expertise du thérapeute a quand même une grande importance et la personne peut faire fausse route et peut faire un autodiagnostic qui est mauvais ou peut aussi se prescrire un remède qui en réalité n'est pas suffisant, n'est pas, voilà, n'est pas, c'est, voilà, il faut quand même se méfier de ça, les gens n'ont pas forcément la connaissance à l'intérieur d'eux sur tous les aspects qui les concernent. donc je ne sais pas si c'était, je ne me souviens plus de la question, mais il m'a semblé y percevoir ça. Oui, oui, tu es dedans, on parle d'aller chercher le mal présent, le remède, du fait de percevoir vraiment quel est son mal profond, effectivement. tu es dedans, moi du coup, j'aimerais compléter un peu, ça sort en fait de ça, mais quand tu dis, quand tu parles d'une plus grande honnêteté en transe profonde, qu'est-ce que tu penses de faire l'anamnèse ou aller chercher, ou d'abord mettre la personne en hypnose avant de lui poser des questions sur ce qui l'ennuie au quotidien ? En théorie, c'est excellent, en théorie, c'est vrai que ça serait une très bonne chose à faire. En pratique, le problème, c'est que pour la mettre en hypnose, il est souvent souhaitable d'avoir passé du temps à discuter ensemble, ne serait-ce que pour établir un climat de confiance. C'est ça. Donc la personne s'attend à ce qu'on lui pose des questions sur son problème avant de rentrer en matière, pas toujours, mais elle s'attend et ça lui fait du bien, parfois elle a besoin de vider un peu son sac ou elle a besoin de faire de nous un intime, en nous confiant des choses que parfois même son conjoint, c'est pas un ou sa conjointe, très rapidement, que les proches ne savent pas. Donc l'échange est quand même aussi une sorte de mise en condition pour l'entrée en hypnose. Mais simplement, nous, à ça, je crois, c'est que nous, on doit peut-être choper certaines infos, mais pas se laisser hypnotiser par ce qui est dit à un niveau conscient. L'écouter d'une oreille finalement assez distraite en se disant nous, on en reparlera en hypnose. Et pourquoi pas, en effet, avoir ce moment d'échange puis plonger la personne dans une bonne hypnose, puis à ce moment-là commencer à rediscuter, lui reposer les questions clés et rediscuter. Et Erickson, vous pouvez relire l'article L'hypnose profonde et son induction d'Erickson, qui est vraiment un article qu'il faut lire, relire et relire. Moi, je l'ai lu pas mal de fois et puis je l'ai relu hier. Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu, je me suis dit je me souvenais même pas de tout ça. Et bien justement, il nous redonne le timing, il nous dit que voilà, ça vaut le coup de passer 4 heures à 8 heures en plusieurs séances à entraîner une personne dans l'hypnose avant de commencer un travail thérapeutique. Alors bon, il y a d'autres passages où il nous dit qu'une heure c'est bien, une heure d'induction c'est déjà beaucoup. Mais en tout cas, ce qu'il nous dit c'est que le travail thérapeutique finalement il commence une fois une hypnose établie. Et ce n'est pas pour rien qu'il le dit. Donc bon, après à nouveau, il y a un principe de réalité, on en fait disons une version plus light, mais l'idée, le principe reste intéressant. Ok. Mais par contre, j'aimerais revenir sur une chose là, sur les sources quand même. J'ai resitué un peu Rochadéglin, les différentes lignées, etc. C'est pour dire vraiment, je comprends ce qu'il y a de séduisant dans le côté paranormal, dans le côté, dans les pouvoirs qui peuvent être liés à l'hypnose. Mais justement, ça fait longtemps qu'on essaye de dire l'hypnose n'est pas un pouvoir magique, c'est un mécanisme psychologique. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, c'est évident. Mais ça fait longtemps qu'on essaie de dire ça et on revoit sous plein de formes cette idée revenir que l'hypnose serait un pouvoir magique. Alors, il y a des mots comme l'intention ou l'énergie qui en fait sont des avatars des transformations, des différentes formes que prennent le fluide, etc. Et après, l'argument souvent, c'est mais on ne peut pas prouver que ce n'est pas vrai. Certes, mais en fait, il y a des tas de choses ou alors on ne sait rien et l'hypnose... En fait, il y a des tas de choses qu'on sait sur l'hypnose. Il y a des tas d'auteurs qui ont fait des tas de travaux depuis deux siècles et l'histoire de l'hypnose, elle existe et ces auteurs-là, quand on lit quand on lit Jean Filiatre, par exemple, je ne sais plus de quelle année ça date, mais 1905 ou 1915, je ne sais plus, son fameux livre que beaucoup de gens revendiquent, quand on lit Jean Filiatre mais qu'on a une perspective, qu'on a une idée des livres qui ont été écrits avant depuis un siècle, c'est extrêmement ringard et bourré de plein d'erreurs. Alors il y a des trucs intéressants dedans parce qu'ils témoignent, ils ramènent, ils rapportent des choses qui sont quand même intéressantes mais sur justement ces croyances, on peut dire que Jean Filiatre, il se plante quoi ou alors on peut dire chacun sa croyance, etc. Mais d'une certaine façon, il manque de culture, il manque de connaissances et c'est évident que dans cette filière-là, il y a un vrai manque de connaissances. Donc voilà, intéressez-vous plutôt justement. On en dit souvent soyez ouverts, mais soyez ouverts, c'est-à-dire vraiment l'hypnose, de la connaître. Surtout qu'il y a, enfin là du coup, je vais rebondir sur un livre dont on parle souvent mais dans l'automatisme psychologique de Jeannet, il y a quelques chapitres qui sont dédiés aux paranormales et aux études qui ont été faites à ce moment-là. Il y a une géographie qui est assez sympa aussi dessus. Oui, d'ailleurs Jeannet nous montre l'attitude à avoir finalement, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de respect pour ce qu'il appelle les anciens magnétiseurs, c'est-à-dire ceux qui ont peut-être de mauvaises théories, de mauvaises croyances mais de très bonnes pratiques, très intéressantes, il les connaît très bien et pour lui, il nous donne des descriptions très intéressantes mais par contre, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout le folklore qu'il met autour et donc Jeannet a une grande érudition sur tout ça, sur les guérisseurs, sur tout ça et il écrit en effet de beaux chapitres sur le spiritisme, sur les guérisseurs, etc. Dans les médications psychologiques aussi, enfin il y a plusieurs livres où il revient sur ces thèmes-là qui lui sont très chers, très intéressants et il en parle avec beaucoup de tendresse mais par contre, il n'est intransigeant sur le fait, il ne dit pas, oui, on ne sait pas, l'univers est plein de mystères, il y a une méthode scientifique, évidemment qu'il y a des choses qu'on ne sait pas mais il y a des choses qu'on peut tester et vérifier, donc tout ça a été, ça fait longtemps qu'on sait certaines choses quand même. Donc, c'est d'autant plus, parlons concrètement aussi, parlons clairement, c'est d'autant plus important je pense qu'aujourd'hui on nous attend au tournant, notamment ceux qui ne sont pas professionnels de santé, vous voyez, vous entendez la sirène, on nous attend, on vient nous chercher même, on nous attend au tournant sur ce genre de choses vraiment très clairement, donc même, je ne veux pas dire qu'il faut déguiser nos croyances, mais en tout cas, avoir une très bonne connaissance de notre discipline et pas une connaissance à base de je vais chercher au fond de moi ce qui me séduit comme idée, mais je vais chercher dans son histoire, dans ses livres, dans ses références pour en parler, pour la connaître et en parler mieux que les autres en face de telle sorte qu'on ne puisse pas dire vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous jouez aux apprentis sorciers, non, je sais de quoi je parle et voilà, c'est important, c'est notre responsabilité, c'est-à-dire que si on apprécie cette discipline et si on veut qu'elle survive, notre travail consiste justement à bien la connaître et à se situer dans un héritage solide. Mettre en doute dès qu'on peut mettre en doute, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher des trucs qui ne vont que corroborer nos idées, c'est intéressant d'aller lire des contre-exemples. Exactement. Après on se fait une idée quoi. Oui, et puis surtout par exemple on peut se dire oui, mais dans le temps finalement on croyait que c'était un flux, on se rend compte qu'en fait même dès la fin du 18ème siècle, dès la révolution, enfin dès les commissions royales en fait, non, on commence déjà à remettre ça en question donc l'histoire de l'hypnose c'est l'histoire du scepticisme, c'est l'histoire d'une vision débarrassée des croyances en des pouvoirs magiques et du coup c'est l'histoire d'une pratique de la transe et de la suggestion qui est basée sur une croyance dans les pouvoirs de l'individu, de sa psychologie, de son psychisme, de son inconscient, etc. de ses ressources propres et c'est ça qui est beau je pense. Je passe à la deuxième question ? Oui, avec plaisir. Alors la deuxième, je suis curieux de savoir précisément comment tu utilises la suggestion du sommeil. Est-ce la manière de l'hypnose dite rapide et maintenant vous dormez ? Ou plus permissive comme et à présent vous allez glisser vers un sommeil hypnotique, vous allez ressentir toutes les sensations qui précèdent le sommeil, etc. Moi je rajouterais peut-être un petit peu à quoi ça sert de suggérer le sommeil en hypnose. Oui, alors on avait déjà pas mal parlé de la suggestion de sommeil et même du thème du sommeil mais c'est intéressant, c'est l'occasion de... Là il y a une question qui est plus... Il y a clairement une question qui est comment faire ? Alors parfois j'évite quand même de faire... Exactement. Donc parfois j'essaye d'éviter quand même de faire des cours à travers les podcasts mais quand même je pense là c'est l'occasion peut-être de partir dans la technique. Mais à quoi ça sert ? C'est une bonne question parce qu'il y a ce truc, je ne vais pas revenir dessus en détail, on pourra mettre le lien dans la description vers les podcasts où j'en parle déjà mais il y a ce truc de l'hypnose n'est pas du sommeil. Bon, l'hypnose n'est pas du sommeil physiologiquement et ça on le sait depuis longtemps. Mais il y a ce truc de passer à... Du coup, il ne faut surtout pas parler de sommeil et surtout pas suggérer le sommeil. Bon, pourquoi ? Quand on dit à une personne votre main est de plus en plus légère, de plus en plus légère, de plus en plus légère, c'est pas vrai, elle n'est pas de plus en plus légère puisque je veux dire si on l'apaise, elle a toujours la même masse et pourtant on a le droit de le dire, on a le droit de mentir. Ça s'appelle des métaphores, ça s'appelle des images, c'est un langage imagé. Donc la suggestion de sommeil, on a le droit. Donc la question que tu me poses, c'est à quoi ça sert ? Ça sert notamment à induire l'hypnose, c'est-à-dire que c'est même une des façons dont on a... Enfin, c'est une des façons traditionnelles les mieux éprouvées pour induire l'hypnose, c'est quand même de suggérer le sommeil. Non pas dans le but d'obtenir du sommeil, mais d'obtenir un truc un peu hybride, une sorte de... plutôt un truc que souvent les gens disent que ça ressemble à cet état entre la veille et le sommeil, quand on commence à s'endormir, qu'on est entre deux. Essayez de stabiliser ça. C'est-à-dire que si quelqu'un dit « Ah, mais j'ai pas dormi profondément, j'étais entre deux, je suis resté sur le seuil », bah tant mieux, c'est peut-être ça finalement l'état d'hypnose. En tout cas, c'est un état d'hypnose très intéressant à avoir en cabinet, ça je pense. Il y en a plein d'autres, mais ça c'est... Voilà. Et puis, on en avait déjà parlé, mais c'est vrai qu'elle a appris à faire. C'est Erickson qui disait que c'est très respectueux de parler de sommeil puisque c'est utiliser les apprentissages de la personne, les associations qu'elle a fait, les compréhensions qu'elle a accumulées pendant toute une vie sur quelque chose qui lui est familier. C'est pas technique. Le mot « hypnose », il est technique. Le mot « trans », il est technique. Le mot « induction », il est technique. Les mots comme ça, « dissociation », c'est technique. Sommeil, dormir, s'endormir, c'est... Voilà, c'est quotidien, on endort des enfants, on bercer, enfin voilà, il y a tout un vocabulaire qui est parlant, donc qui est accessible, donc qui est une belle pratique, c'est une bonne pratique. La suggestion de sommeil, ça fait partie des bonnes pratiques de l'hypnose. Mais à condition... C'est vrai qu'en fait... Ah oui, mais c'est vrai que peut-être l'image un peu sulfureuse qu'on en a, c'est à cause du « dormir », justement, du « et maintenant vous dormez ». Oui, parce que c'est pas endormir une personne, c'est exigé d'elle qu'elle s'endorme. En plus, c'est... C'est un mythe en fait. Il n'y a pas... Le sommeil ne peut pas être obtenu immédiatement et l'hypnose non plus. L'hypnose profonde ne peut pas être obtenue immédiatement. Et même instantanément, pas non plus. Et même très rapidement, pas tant que ça non plus. C'est un peu un mythe. C'est-à-dire que quand on voit dans un spectacle ou quand on voit dans une pratique un peu spectaculaire quelqu'un qui dit « dormir » et la personne a l'air de s'effondrer, souvent, on va voir qu'en réalité elle a mijoté dans son jus avant, pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'il y a eu un préto, qu'il y a eu toute une distraction, qu'il y a eu tout un truc où la personne était là où elle commençait déjà à s'endormir. C'est Erickson qui disait « Combien de temps est-ce qu'il faut pour entrer en hypnose ? » Et bien, à votre avis, combien de temps il faut pour s'endormir ? Ça dépend. Quand on est très fatigué, il suffit de poser la tête sur l'oreiller, on est déjà dans un cerveau profond. Et puis il y a d'autres jours où on n'est pas fatigué, mais c'est l'heure de dormir, on va se coucher, on ferme les yeux et puis on attend. Et on peut attendre longtemps parfois. Mais il y a un processus. Soit ce processus, il a déjà commencé avant que je me couche, du coup, ça donne un sentiment d'immédiateté. Soit ce processus, il va commencer après. Mais il y a toujours un processus. C'est-à-dire que soit le processus, il a commencé avant que l'hypnotiseur dise « Dormez ! » Et du coup, on a l'impression que la personne tombe de sommeil parce qu'en fait, il l'a préparé avant, indirectement ou parfois même directement. Soit, à partir du moment où on dit « Dormez ! », il va commencer quelque chose. Par exemple, quand vous voyez en hypnose de spectacle quelqu'un qui va prendre la tête de l'autre, lui tirer le bras et dire « Dormez ! » Et du coup, vous ne voyez plus son visage, l'autre a les yeux fermés et il est, comment dire, il est affalé. Vous avez l'impression qu'il dort, mais en fait, ça ne fait rien. Il est juste affalé, c'est tout. D'ailleurs, souvent, quand on leur demande après, ils disent « Ah, mais si j'étais très présent, juste mon corps commençait à s'endormir un peu. » Peut-être dix minutes plus tard, ça commence à être fait. Mais sur le coup, c'est rarement très 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 profond, sauf chez certains très très bons sujets et des personnes entraînées. Donc, il y a un peu un mythe là-dessus. Par contre, ce qui est très intéressant pour nous, et historiquement d'ailleurs, ce qu'on voit dans quasiment toutes les sources anciennes, c'est un processus d'endormissement. C'est vraiment comme de la même façon qu'il faut distinguer l'induction, nous dit Erickson, de l'état de sommeil, il faut distinguer ce qu'on peut appeler l'endormissement du sommeil. Ce n'est pas la même chose s'endormir et ce n'est pas la même chose dormir. S'endormir, c'est vraiment un processus par lequel on va changer d'état. On n'est pas dans un état, on est en train de changer d'état. Et dormir, c'est quand on y est quoi. Même si ce n'est pas encore un état, ce n'est pas uniforme, il se passe plein de choses dans le sommeil, mais il n'empêche que voilà, là je suis endormi, on va dire. Et une des inductions les plus classiques et les plus simples, c'est justement de décrire tous les symptômes de l'endormissement. On trouve ça chez Bernheim, on trouve ça chez Erickson, on trouve ça avant, même bien avant. C'est de décrire les symptômes de l'endormissement, c'est-à-dire le fameux vos paupières sont lourdes. Mais ce n'est pas juste vos paupières sont lourdes et vous dormez maintenant. Alors ça ne suffit pas parce qu'on est dans l'idéodynamisme, c'est-à-dire qu'une personne doit, il y a une idée, c'est un peu comme si je racontais une histoire triste à quelqu'un. Au bout d'un moment, ça va peut-être commencer à le faire pleurer. Ou si je raconte une histoire joyeuse à quelqu'un, au bout de 5-10 minutes de description, ça va peut-être commencer à le rendre joyeux. C'est la même chose. Si je parle de sommeil pendant 5 minutes ou 10 minutes ou un quart d'heure, il est probable que la personne commence à montrer les signes. C'est-à-dire avoir les paupières en effet lourdes. Si je dis vos paupières sont lourdes, si je dis vous sentez la lourdeur dans les bras et si je dis vous sentez la lourdeur dans le bras gauche est de plus en plus lourd et dans le bras droit est de plus en plus lourd, fatigué, fatigué, il dort de plus en plus. Donc il y a des techniques comme ça, très très lancinantes, très ennuyeuses, avec des litanies comme ça et notamment passer par tous les symptômes. Donc la première chose, vous pouvez, c'est un truc tout bête, vous vous demandez ok, quand on s'endort progressivement et lentement, qu'est-ce qu'on ressent ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on observe ? Et puis vous faites la liste et puis vous donnez cette liste. Vous la décrivez cette liste à quelqu'un avec insistance et avec une voix assez lente et douce. Là, vous risquez très très fort d'avoir une belle induction de sommeil. Donc décrire scrupuleusement, minutieusement et extensivement un endormissement. Ça va aboutir à des symptômes qui sont une imitation du sommeil en réponse à vos suggestions. Et donc ça, vous aurez quand même le rapport hypnotique. Donc vous aurez quand même cette relation, ça sera quand même exploitable hypnotiquement. Après, il y a un truc intéressant, c'est pas uniquement de décrire l'endormissement, mais même avant, avant de s'endormir. On s'endort parce qu'on est fatigué. Donc la fatigue, de suggérer la fatigue, ça c'est très très intéressant. C'est-à-dire que je me dis non, je ne veux pas suggérer d'abord le sommeil. Je vais d'abord suggérer l'endormissement. Ah non, tiens, je ne veux même pas d'abord suggérer l'endormissement. Plus tard. Je vais d'abord suggérer la fatigue qui pourrait amener à l'endormissement. Donc je peux suggérer la fatigue. Donc dire non pas que vos paupières sont lourdes, mais que vos paupières, par exemple, vous gardez les yeux ouverts et vous les fixez sur un point et ils meurent d'envie de se fermer, mais vous les gardez ouverts, vous fatiguez la personne. Donc ça, c'est les techniques par exemple de saturation. Chez James Braid, il y avait l'idée que le sommeil était le résultat d'une fatigue nerveuse. Donc il faisait fixer un point lumineux et quand les gens en ne pouvaient plus, poum, ils plongeaient. Donc il y a cette idée de saturation, les fascinations, tout ça, tout ça. C'est finalement une façon de fatiguer la personne pour qu'elle finisse par bien volontiers se laisser endormir derrière. Et puis même en amont de la fatigue, on peut suggérer, c'est ça finalement, l'effort. C'est-à-dire, il y a l'effort, fatigue, endormissement, sommeil. L'effort, on peut prendre toutes ces étapes-là. On va commencer d'abord par faire un effort. Ensuite, je vais vous suggérer que plus vous faites cet effort, plus vous êtes fatigué. Ensuite, à un moment donné, je vais vous autoriser à vous endormir et je vais vous accompagner dans ce processus et à un moment donné, vous serez endormi. Donc voilà, une structure d'induction extrêmement classique, mais c'est quand même un truc qui prend un peu de temps et qui consiste à rappeler à la personne ce qu'elle sait déjà faire, mais le lui invoquer, le lui évoquer. Et l'adaptation à la personne, ça consistera à aller plus ou moins vite en fonction de la personne. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a des gens qui seront tellement bien mis en condition qu'au bout d'une minute, vous voyez qu'ils ronflent. C'est bon. Une minute, quand même, vraiment pour un bon sommeil hypnotique profond, ça me semble juste. Mais 5-10 minutes, en tout cas, oui. Et puis il y en a d'autres, vous ferez ça pendant une demi-heure et puis là, enfin, vous aurez satisfaction. Donc voilà, moi, comment je peux l'utiliser parfois quand je veux créer un approfondissement. Donc plus ou moins, j'en mets plus ou moins. C'est un ingrédient. C'est bon de savoir, de l'avoir à disposition pour savoir l'utiliser. Là, vous avez le droit d'être soporifique, par exemple, d'avoir un ton soporifique. C'est technique, c'est difficile d'ailleurs, c'est très fatiguant. C'est toujours embarqué, je te vois au début. Heureusement que tu as relancé en mode, après, vous pouvez parler de ça, parce que je suis en train de partir. Je ne sais pas si c'est le cas des autres, des auditeurs, mais... Oui, en plus, j'y pensais, je me disais, il ne faut pas que le dise avec une voix trop soporifique, mais pour le coup... C'est une suggestion qui est passée. Mais les suggestions de sommeil, c'est terrible, c'est terrible, faites des descriptions. J'ai évité d'ailleurs, je me suis dit, je ne vais pas trop être minutieux et décrire mes pensées, les paupières sont lourdes, les machins, les pensées commencent à divaguer, etc. Si vous commencez à décrire dans le détail, ça marche super, 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 super bien. Là, vous avez le droit, en plus, d'avoir une voix soporifique. Si vous laissez des silences, alors là, vous tuez tout. Ça va clairement être très plombant. Donc, vous avez le droit, vous pouvez dire, allez, pendant 10-15 minutes, on va juste faire ça, d'avoir un peu d'effort, ensuite fatigue, ensuite endormissement, ensuite assommeil profond, de plus en plus profond, et avec des suggestions diverses, variées, si vous trouvez de quoi dire, du coup, et avec une voix soporifique. Vous faites juste ça. Et en plus, ça correspond aux attentes que les gens ont. La plupart des gens, ils s'imaginent qu'un hypnotiseur, il fait ça. Donc bon, ça, vous pouvez faire ça. Après, il y a plein d'autres techniques, moi j'utilise, plein d'autres, alors je ne vais pas les donner toutes, parce que quand même, là je donne des choses qui sont classiques, mais après il y a des choses aussi qui sont à moi, donc je ne vais pas forcément les donner comme ça, les filer comme ça, mais par exemple, des techniques de création et qu'il y a pas mal d'autres choses qui permettent peut-être d'accélérer un peu le processus parfois, mais bon, il n'empêche qu'il faut quand même le temps que la personne, elle, prenne cette idée-là et en fasse une réponse. Il y a quand même, ça me fait penser en le disant qu'il y a quand même des problèmes à ça, évidemment, c'est d'abord, un, ne pas trop endormir. C'est-à-dire que parfois, j'ai eu le cas, la semaine dernière encore, avec un jeune homme qui du coup était dans un état, ben voilà, il lui suggérait le sommeil, il a produit le sommeil. Alors, probablement pas le même sommeil que le sommeil nocturne, mais en tout cas, il limitait si bien qu'après, même mes suggestions ne passaient plus trop. Alors, il y en a qui disent oui, mais les suggestions passent toujours. C'est rien, je demande que la tête aille vers la gauche, elle ne va pas vers la gauche. Je demande que la tête aille vers la droite, elle ne va pas vers la droite. Je demande que la main se lève, elle ne se lève pas. Donc, il n'y a pas de raison que mes autres suggestions passent. Moi, déjà, je veux m'assurer que le rapport passe toujours. Donc là, il m'a fallu un peu de temps pour le ramener entre deux eaux. Parce que l'idée, c'est hyper intéressant comme méthode, mais c'est pour aller encore plus loin que ce dont on va avoir réellement besoin. Souvent, on va essayer de ramener ensuite la personne un peu entre deux eaux quand même dans un état où elle est engourdie. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui disent que ce qui est intéressant, c'est l'état post-hypnotique dans le sens où c'est au moment où on réveille la personne, tout que là, elle est un peu entre deux eaux et c'est là qu'un travail et des suggestions peuvent se faire. Notamment dans le fractionnement, etc. Donc, parfois, on en a qui, voilà, le problème, il est de... qu'ils dorment trop ou même qu'on les perde. Donc, il n'y a plus le lien, il n'y a plus le rapport. Donc, il faut faire gaffe à ça. Et puis, un autre problème, c'est de tester le sommeil. Donc, chez certains, ça se voit, c'est clair, on le teste très bien parce qu'il n'y a plus de répondants. Chez d'autres, on ne sait pas parce que si on teste, si je demande est-ce que vous dormez, est-ce que la personne ne va pas se réveiller, du coup, pour me répondre. Mais ce n'est pas grave, justement. Ça peut être intéressant de le tester, de dire, est-ce que, par exemple, quand vous dormirez profondément, dites-le moi. Et donc, ou alors, là, comment vous vous sentez ? De demander à la personne comment elle est. Parce que, quand bien même, elle reviendrait, tant mieux. Au moins, on recrée un peu de contact. Et franchement, elle ne se réveille pas totalement. C'est parfait, c'est un état intermédiaire qui est très intéressant en séance. Et puis, en plus, on voit si elle met du temps à nous répondre, si elle a la bouche pâteuse, etc., c'est plutôt de bons indices. Après, souvent, c'est à la fin qu'on a quand même un feedback sur la qualité de cette phase-là. Mais, voilà, le seul souci, c'est qu'il faut le prendre comme une phase d'induction, une phase préliminaire d'induction. Mais ensuite, ce n'est pas un état qui est hyper satisfaisant pour travailler. Sauf à faire une anesthésie. Sauf si je veux vraiment faire une anesthésie et que je ne veux que du sommeil hypnotique. Mais traditionnellement, le sommeil hypnotique, c'est une phase d'induction et après, on va orienter la personne vers un autre état. Donc, soit un état plus partiel, donc on va la ramener entre deux os, soit un état somnambulique, mais l'état somnambulique, on en a déjà parlé, on pourrait avoir l'occasion de reparler, c'est pas rien. C'est pas du sommeil. C'est pas du sommeil. Et il ne suffit pas que la personne bouge pour que ça soit de l'état somnambulique. C'est très costaud et c'est très long à induire. Là, je renvoie encore vers l'article d'Eriksson, l'hypnose profonde et son induction. Et puis, en cabinet, c'est un peu fastidieux pour pas grand-chose. Mais voilà, donc, en général, c'est d'abord, j'induis du sommeil pour ensuite en faire quelque chose qui va être thérapeutiquement intéressant. Mais donc, oui, pourquoi pas ? C'est une très bonne... Je pense que toute formation d'hypnose devrait même commencer par ça pendant au moins une semaine, savoir faire ça, et après, on voit la suite. Même si l'hypnose n'est pas du sommeil, même si on peut faire des tas de choses dynamiques, des tas de choses, voilà, on peut le faire debout, on peut le faire plein, mais en tout cas, c'est très très bien de savoir le faire et d'avoir la patience et c'est une très bonne méthode et qui peut être très douce et très respectueuse et très efficace. Voilà. Ben, écoute, merci. Je rajouterai au niveau, si les personnes veulent des compléments d'informations, on en parle dans le QRH 11 et dans le QRH 15 aussi, si vous voulez aller voir le somnambulisme. Tu parlais de silence pour approfondir justement et aller plus loin plus loin dans ces suggestions de sommeil. Justement, la troisième question. J'aimerais bien que vous reveniez sur la question des résistances, lien avec la confiance du praticien, par exemple, donc du coup, établir ce lien dont on parlait au départ, ce petit pré-talk, etc. et surtout par rapport au temps laissé au silence. Par exemple, je suggère la lévitation de la main et j'attends en silence. Des fois, j'ai l'impression que par manque de confiance, on remplit de paroles et que ça peut être plutôt contre-productif. Donc, c'est quoi l'espace des silences justement ? Comment créer le rapport un petit peu pour éviter ces résistances et laisser la personne faire ce qu'elle a à faire ? Alors justement, à propos de silence, il y a pas mal de choses dans cette question parce qu'il y a la résistance, il y a la confiance. Bon, alors je vais répondre un peu en vrac sur ce qui me vient, mais déjà sur l'idée du remplissage, c'est une question intéressante parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de remplir et moi, j'enseigne souvent, pas toujours, mais j'enseigne souvent à mes élèves, surtout en début de cursus ou parfois pour remettre justement un peu les bases, par exemple quand je travaille sur la suggestion directe ou des choses comme ça comme dans un atelier d'ailleurs qui veut bientôt se faire, j'enseigne souvent aux gens à enlever le remplissage. Justement, pour mettre très peu de choses, vraiment suggestion, silence, pour identifier ce qui se passe, ce qui compte vraiment et ce qui est vraiment le plus important. Cependant, ça pose certains problèmes là aussi. Le silence en lui-même, il peut poser certains problèmes et le remplissage, c'est quand même un outil, c'est un ingrédient qui n'est pas indispensable, qui n'est pas le cœur de ce qui se passe en hypnose, mais qui a quand même une utilité et notamment par rapport à certaines résistances. C'est-à-dire que c'est vrai que, je vais être plus concret, si on met la main d'une personne en catalysie, qu'elle regarde sa main et qu'on lui dit voilà, maintenant ce qui va se passer, c'est que votre main va monter toute seule. Vous avez des personnes qui vont du coup la regarder et puis ils la regardent monter, ils s'en étonnent et voilà, ça se passe très bien. Mais vous avez des personnes qui du coup, comme on attend silencieusement, vont commencer à se parler dans leur tête et à se parler, peut-être à s'agacer, à douter, à se dévaloriser ou à dévaloriser notre travail. Il va se passer trop de choses dans leur tête. D'une certaine manière aussi, ils sont trop attentifs à la réponse attendue. C'est-à-dire qu'ils regardent trop la main, ils sont trop sur son épaule à la main. Qu'est-ce que tu es en train de dire ? Alors, tu montes, tu montes ? Et là, ce qui va être vrai, et donc il y a une résistance, une résistance naturelle. Ce n'est pas leur faute, ce n'est pas la nôtre non plus, c'est parce qu'en fait ils sont trop attentifs à la réponse. Donc là, c'est intéressant peut-être de remplir et notamment de faire diversion. Donc c'est vrai que c'est bien de connaître, c'est bien d'être capable de parler d'autre chose pendant ce temps. non pas de remplir en insistant. Et c'est ça une différence directe, c'est que parfois, souvent, c'est vrai qu'on peut parler trop par manque de confiance. Par exemple, si à ce moment-là, je dis, et t'as ma montre de plus en plus, elle monte, elle monte, elle monte de plus en plus, de plus en plus, elle de plus en plus, et j'ai dit, oui, 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 elle monte, regarde, d'ailleurs, tiens, t'as vu ? Non, t'as pas vu ? Bah si, moi, j'ai vu qu'elle montait, elle montait, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, imagine des ballons, imagine une corde, imagine des tas de choses. Là, clairement, le message que j'envoie, c'est, en fait, j'ai pas du tout confiance en moi, j'ai l'impression que ça se passe pas, et je flippe parce que ça aurait dû se passer beaucoup plus vite. C'est ce que va comprendre le sujet, il va se dire, en fait, d'accord, du coup, je suis en train d'échouer, quoi, c'est ça, en fait, c'est ce que t'es en train de me dire. Donc, en effet, il y a un manque de confiance. Là, il y a un remplissage par stress. On voit beaucoup ça en hypnose de rue. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, et si vous pratiquez l'hypnose de rue, je suis sûr que ce n'est pas votre cas. Mais vous aurez sûrement remarqué autour de vous qu'il y a des gens comme ça, ils regardent partout, ils en mettent des tonnes, etc. Et en réalité, c'est souvent un manque de confiance. Ils sont pas posés, ils sont pas calmes, ils ont pas confiance dans leur effet, dans le fait que leurs mots vont faire leur chemin à l'intérieur de la personne et agir. Et chaque mot, chaque suggestion est comme une gélule, une pilule qu'on fait prendre, un médicament qu'on fait prendre à l'autre, qui ensuite va arriver jusqu'au cerveau. Il faut du temps. Et c'est plus ça qui compte, à mon avis. C'est plus le temps que le silence. On pourrait faire des envolées lyriques sur le silence, le silence, mais en réalité, c'est plus le temps. C'est-à-dire que si je dis à la personne, votre main monte, il va lui falloir du temps pour que la main monte. Et ce temps, soit je peux lui laisser en silence, soit je peux l'occuper pendant ce temps-là, je pourrais me lui faire regarder la télé, enfin ça n'a pas d'importance. Je peux au contraire, même si je le distraie, ça aide peut-être remettre une petite couche de temps en temps. Donc on peut quand même insister, on peut remplir, on peut même insister à l'Erikson et votre main monte et de plus en plus, et de plus en plus. Mais il faut arriver à ce que ça soit jamais, à ce que ça ne... Comment dire ? Est-ce que ça ne communique pas le message inconscient que en fait j'en doute et j'ai des gros doutes sur le fait que ça va arriver. Donc il ne faut pas que ça mette une pression. Il y a une congruence à avoir de toute façon. Ça va avec le regard, avec la manière de le dire, avec tout ce que tu fais en face pour suggérer que ça fonctionne. Absolument, c'est le non-verbal et le para-verbal, c'est toute l'attitude qu'on va avoir. Toute l'attitude. Et est-ce que je reste calme ? C'est surtout ça. Est-ce que je reste calme ? Alors je peux être rapide, mais est-ce que je reste calme ? Est-ce que j'ai... Ah, ça va arriver. Et puis si ça... C'est le tôt ou tard. C'est ça. Eventually. C'est vraiment tôt ou tard. Eventually qui, parfois, j'ai vu traduit par éventuellement dans certains articles. C'est exactement le contraire. Éventuellement, ça veut dire que ça va arriver ou pas, on ne sait pas. En anglais, c'est vraiment au contraire. C'est en fin de compte, à la fin, tôt ou tard. Donc Erickson, quand il utilisait ça, c'était vraiment... Après, il n'y a pas d'enjeu. C'est-à-dire, si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas, tant pis. Mais en tout cas, je ne vais pas vous foutre une pression. Parce qu'en effet, une grosse cause de résistance, assez typique, c'est la pression. Si je veux trop hypnotiser quelqu'un, si je veux trop que ça m'en monte, si je veux trop que ses yeux se ferment, si je veux trop qu'il déconnecte, si je veux trop qu'il s'endorme, souvent, je déclenche chez l'autre un réflexe de oula, pas si vite. Donc, je dois quand même le vouloir parce que, quand même, il répond à mon attente et il y a une pression sociale qui peut être intéressante à utiliser. Mais c'est hyper... Voilà, il faut savoir le doser. Donc, il faut que je lui explique ce qui va advenir. Et puis ensuite, je lui laisse le temps. Et c'est vrai que savoir remplir ce temps, savoir l'occuper ce temps, savoir faire des choses qui n'ont peut-être pas autant d'importance qu'elles en ont l'air ou voir des paroles qui sont en fait du remplissage, c'est important. Parce que si on ne sait pas le faire, on se retrouve avec cet ingrédient qui manque et tous les gens qui se parlent un peu trop dans leur tête, ils vont être embarrassés par le sommeil. Par le... Par le sommeil, par le silence, pardon. Ils vont être embarrassés par le silence. Le silence va les gêner. Donc, c'est un ingrédient à avoir le remplissage. Il ne s'agit pas de dire c'est bon ou c'est pas bon, le silence est meilleur, etc. Il s'agit de s'adapter à la personne et de savoir doser. Donc, il faut s'être entraîné, je ne sais pas, peut-être aux machines à phrases ou à savoir raconter des histoires ou à savoir faire diversion ou à savoir dialoguer avec la personne, à savoir décrire ce que je vous disais sur le sommeil, par exemple, ça permet justement d'avoir plein de choses à dire. Au lieu de dire à une personne et vous dormez, et vous vous endormez de plus en plus, de plus en plus, sommeil profond, comme disent les spectacles avec le 1, avec le 2, avec le 3, enfin, il y a des tics de langage pas du tout naturel. Au lieu de, on va dire, de rabâcher comme ça des mots bêtement, eh bien justement, décrire, ça permet d'avoir des tas de choses à dire. C'est-à-dire que si je décris tous les symptômes, alors je ne vais pas le faire, Nico, t'inquiète pas, parce que je vais t'épargner là-dessus. Si je décris tous les symptômes de l'endormissement les uns après les autres, j'ai plein de choses à raconter. Et j'ai parlé du sommeil pendant 10 minutes, mais je n'ai jamais répété deux fois la même chose. Ou peut-être que j'ai répété, si je veux. Mais en tout cas, on a dit plein de choses. Ou si par exemple, je raconte, pendant 10 minutes, je passe en revue des tas de façons de s'endormir, des tas de moments où les gens s'endorment, tu vois, et je passe en... où je me souviens de plein de moments où je me suis endormi et je les raconte tous. En fait, j'ai dit en gros, j'ai parlé de sommeil pendant 10 minutes, mais j'ai rempli. Donc, j'ai rempli ces 10 minutes. Je les ai remplis, j'ai insisté d'une certaine façon, mais j'ai insisté pas lourdement, j'ai insisté pas en mettant une pression. Au contraire, en aidant la personne à se forger une idée plus précise et à se plonger dedans. Donc, remplissage, oui, l'art de remplir, il est vraiment intéressant. Et moi, je pense que moi, dans mes séances, oui, certes, parfois je fais un truc un peu minimaliste, mais souvent je remplis. Et d'autant plus, soyons concrets, en visio par exemple, je fais pas mal de séances en visio, puis je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui s'y sont mis aussi. Clairement, en visio, si je suis en hypnose et que j'entends plus l'hypno pendant 5 minutes, je peux me demander si la connexion est encore là ou pas. Donc, c'est bien de savoir remplir, de savoir quand même mettre des mots de temps en temps pour accompagner. Et puis, ça berce, surtout si la personne a un casque, c'est agréable parce qu'on est bercé. Mais ça berce aussi, les mots bercent, il faut quand même l'admettre. La voix, oui, il y a un côté monologue qui est très très utile en hypnose. Donc, même si je dis sachez-vous taire, je le dis souvent, sachez-vous taire, ne remplissez pas trop, n'insistez pas trop, ne prisez pas trop. Oui, mais l'art de remplir, l'art de guider, l'art d'accompagner par les mots, c'est aussi quelque chose qui est... Voilà, c'est vrai que c'est quand même intéressant de savoir être un peu loquace et de savoir remplir en hypnose. Mais le plus important, c'est le temps. C'est la dimension du temps, en effet. Et je pense qu'une grande partie des résistances est au fait qu'on demande quelque chose de très ambitieux à quelqu'un, on ne lui laisse pas le temps de le faire. Par exemple, vous allez lui dire dormez, puis si trois secondes après, il ne s'est pas endormi, vous allez dire, bon, vous, vous êtes résistant. Ben non, il faudra peut-être 20 minutes, mais je vais y arriver. Ou parfois, c'est même très peu... Votre main monte, elle monte, elle monte. Qu'est-ce que je dis ? Je dis, ben, elle devrait déjà être en train de monter. Ben non, pas forcément. L'idée, vous venez d'introduire l'idée dans ma tête. Laisser le temps, elle est cette idée de faire son chemin, d'arriver jusqu'aux muscles, d'arriver jusqu'aux nerfs, jusqu'aux muscles, jusqu'à, voilà, jusqu'à une réponse physiologique. Donc peut-être, elle va être en train de monter dans cinq minutes, peut-être dans des minutes, mais voilà, chacun son rythme. Comme pour tout, il faut en mettre, mais pas trop. Mais pas trop. Et puis, tu vois, j'ai fait récemment un atelier sur la confusion et c'est vrai que la confusion aussi fait l'objet d'un truc un peu comme ça où les gens disent, il y a pas mal de pros qui disent, « Ah, moi la confusion, je supporte pas ça, si on me fait ça, je me lève et je me barre. » Ouais, c'est quand on est de la partie qu'on dit ça. Mais c'est aussi parce que parfois, c'est mal fait et on va trop vite et on n'a pas assez bien travaillé ça. C'est un peu comme si, ouais, enfin, on n'a pas travaillé l'instrument en amont. C'est-à-dire, l'art de remplir, il se travaille aussi. Ça fait partie des skills, des compétences qu'on doit développer quand on fait de l'hypnose et qu'il faut travailler si on ne l'a pas naturellement. Emplir calmement, tranquillement, savoir décrire, savoir faire diversion, etc. Parce que sinon, en effet, ça fait artificiel, ça rajoute de la pression et ça crée de la résistance. Comme la confusion, ça peut créer de la résistance. Et c'est même souvent le cas. Alors que c'est supposé faire exactement l'inverse. C'est supposé, au contraire, largement favoriser, aider la personne. La confusion est quelque chose qui aide la personne à rentrer dans l'hypnose, qui aide la personne à prendre les suggestions. Moi, j'adore qu'on m'en fasse. Quand on m'en fait, si on me le fait bien, c'est un bonheur. J'ai envie de dire, ah vas-y, confusionne-moi et puis mets-moi des suggestions dedans. Je sens que ça marche. Donc pareil, le remplissage, parfois quand on m'accompagne, le silence, je peux l'apprécier. Mais j'ai presque envie de dire, vas-y, remplis pendant ce temps. Parle-moi d'un truc, distrais-moi. Donc c'est, donc c'est, voilà, c'est encore un truc à travailler. C'est du boulot l'hypnose, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Mais c'est vrai, on dit c'est facile, mais c'est facile avec certaines personnes, avec d'autres, ben justement, c'est tout le travail qu'on aura fait en amont, comment on maîtrise son instrument qui va faire la différence. Et la patience, la minutie, c'est des techniques, c'est des rituels, c'est des choses qu'on enchaîne. Et on peut, voilà, on peut faire des séances très riches avec beaucoup de choses, pourquoi pas. C'est bien rempli. On n'est pas obligé d'être dans le minimalisme à tout prix non plus. Voilà. C'est bien. Ben écoute, je te propose qu'on en reste là pour aujourd'hui peut-être. Je pense que c'est une bonne idée. On a bien brossé quelques portraits, quelques sujets intéressants. On se retrouve bientôt, de toute façon, pour un prochain podcast, j'imagine. Très bientôt. Avec plaisir. Merci beaucoup, Nico. Ben, merci à toi. Et merci à vous tous pour votre attention et pour toutes les questions que vous avez posées. Continuez d'en poser. Vous pouvez retrouver toutes les infos et retrouver les podcasts sur www.garnier-hypnose.com. Vous trouverez aussi toutes les informations sur les formations, les formations en ligne, les ateliers, les formations présentielles. Vous pouvez aussi retrouver ces podcasts sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcasts et toutes les autres plateformes. Et donc, abonnez-vous, likez, partagez surtout, parlez sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada